Générique Salut les amis, c'est moi Ken, le seul, l'unique, le vrai, le meilleur combattant de la série Street Fighter. Alors accrochez-vous parce qu'aujourd'hui on va parler du célébrissime jeu de baston Street Fighter 2, un jeu d'arcade développé par Capcom et sorti en 1991, puis adapté notamment sur Super Nintendo. A l'origine, Street Fighter 2, c'est donc 8 combattants, dont une seule fille, Chun-Li, d'origine chinoise aux cuisses plus grosses que la tour Montparnasse. Mais il y a aussi Ryu, le karatéka comme moi, Guile, le Mulrhyne américain, Honda, le Sumotori, Dalzim, l'asset indien, Blanka, l'espèce de bestiole amazonienne, et Zangief, le célèbre ruse en slip, et ils se fightent aux quatre coins du monde. Street Fighter 2 a connu de nombreuses déclinaisons, dont Champion Edition, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo, et j'en passe, parce que je ne les cite pas tous, moi-même je m'y perds. Mais je peux dire qu'elles apportent toutes des nouveautés, comme par exemple de nouveaux combattants, comme la génialissime Camille, l'anglaise à la cuisse gracile. Et pour connaître un peu mieux les coulisses de la création du jeu, voici une interview de Keiji Inafune, qui a participé à son développement et que j'ai pu rencontrer à Japan Expo 2012. Allez, on s'écoute ça ! Bonjour Keiji Inafune, c'est un plaisir de discuter avec vous d'une série aussi mythique. Alors, comment expliquer l'énorme popularité de Street Fighter ? Je pense que ce qui fait le succès de la saga Street Fighter, c'est son originalité. Il n'y a pas vraiment eu de jeu qui ressemblait à ça auparavant. Les jeux du genre, qui sont ensuite sortis, prenaient Street Fighter pour modèle. Encore aujourd'hui, on se rend bien compte que cette saga sert des talons. Chaque idée qu'elle apporte inspire les autres jeux de baston. En fait, en quelques mots, on peut dire que c'est vraiment LA référence du jeu de baston. J'imagine que vous avez un personnage préféré dans la série, non ? Je me demande bien qui ça peut être. Une petite révélation, rien que pour nos téléspectateurs ? Alors, Street Fighter premier du nom, c'est vraiment le tout premier jeu sur lequel j'ai travaillé. Je venais à peine d'arriver chez Capcom, et je devais dessiner des personnages. Celui dont je me suis le plus occupé, c'est Adon, le spécialiste de la boxe taille. J'ai encore beaucoup de souvenirs de sa création, et c'est donc avec lui que j'ai développé le plus d'affinités. Tout simplement parce que c'est un personnage que j'ai contribué à créer, et dans lequel je me suis beaucoup investi. Voilà, c'est l'heure pour nous de se quitter. N'hésitez pas à liker ma page et celle de l'émission, et à nous suivre sur le réseau social du Petit Oiseau Bleu. On se retrouve très bientôt dans un nouveau Lost Levels, mais surtout, évitez le game over ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada